Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois de juillet. Mais vous allez voir, il restait deux livres en juin. Alors en juin, j'avais oublié de vous présenter deux romans. Et pourtant, sur ces deux romans, il y en a un que j'ai déjà lu et même déjà chroniqué. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la chronique, c'est mon dernier point lecture. Il s'agit de Rouille de Floriane Soulas, publié aux éditions Scrineo, qui a été un vrai coup de cœur. Je vous laisserai regarder plutôt le point lecture. On ne va pas en reparler en beaucoup alors que je suis restée longuement sur mon avis. J'avais également acheté de Béatrice Beauté, Le secret de la dame en rouge, également publié chez Scrineo. J'aime beaucoup cette couverture. Donc en fait, on va suivre les aventures de Violette Baudoyer, qui a un pouvoir, c'est-à-dire qu'elle peut voir l'avenir dans l'eau. Et elle va devenir quelqu'un de très connu dans Paris, sous un faux nom, et va mener des enquêtes. Est-ce que j'ai besoin de vous donner d'autres éléments ? Non. Alors une sortie récente, j'ai craqué également de PCCast, chronique d'un autre monde. Le premier tome, Les Marcheurs de la Terre, et c'est publié chez Bayard. Donc PCCast qui est connu pour avoir écrit avec sa sœur la saga marquée, moins 12 tomes je crois. Là j'ai l'impression que c'est moins jeunesse, mais je peux me tromper. On est dans, alors la quatrième dit bien, dans cet autre monde. Donc a priori un autre monde que le nôtre, ou parallèle, dans lequel le soleil a détruit toute civilisation. Donc il ne reste plus que deux clans qui s'opposent, et qui sont ennemis. Donc on a les compagnons qui eux vivent dans les arbres, avec la nature, pour ne pas être exposés à ce qui se passe au sol. Et les Marcheurs de la Terre qui eux par contre sont plutôt dans des grottes, des tanières, des choses comme ça, pour se protéger. Mais forcément il va y avoir une rencontre. Alors c'est un joli bébé qui nous fait, enfin qui fait, qui nous fait, je ne sais pas ce qu'il nous fait, mais qui fait 695 pages mes amis, presque 700 pages. Et il n'est pas écrit très très gros, non. Donc voilà, je ne sais pas quand je me lance dans la brique, mais il me tente bien. Si jamais parmi vous il y en a qui ont envie de faire des lectures communes, alors courant du mois d'août, je suis preneuse parce que ça va me booster un petit peu. Alors après, j'ai acheté le second tome, enfin le second tome, oui, le tome qui suit la merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane. Et donc ça s'appelle Les divines glaces à l'italienne d'Anna, de Abby Clements, publié chez Pocket. J'avais énormément aimé le premier tome et voilà, j'ai envie de la suite. On continue à suivre Anna, là où on l'a laissée précisément. Et mes amis, il y a du bouleversement dans sa live. Est-ce qu'il y passera cet été ? Ce serait bien. Deuxième tome également, Arena 13, de Joseph Delaney, publié au Livre de Poche. Ça s'appelle La Proie. Donc pareil, je vais essayer de ne pas vous spoiler. On suit les aventures de Leith, qui est un jeune garçon, qui veut absolument combattre dans l'arène numéro 13, pour venger sa mère. Parce que dans ce monde-là, qui est très complexe, je vous parlerai du premier tome en point lecture prochainement. Dans ce monde-là, il y a un djinn maléfique qui s'appelle Hop, et qui a complètement détruit sa vie de famille. Et voilà, j'en pouvais plus d'attendre de lire la suite. Donc je pense qu'il va quand même attendre quelques semaines. Mais j'ai tellement aimé le premier qu'il est déjà là. Ensuite, on m'en parle tellement peu en ce moment. Donc de Roxane Dambre, j'ai acheté... Enfin, j'ai eu en livre offert, vous savez, les opérations des éditeurs Poche. Vous en achetez deux, vous avez le troisième parmi un lot. Et il y avait celui-ci. Donc c'est l'esprit de loup, Animae, donc le premier tome, publié au livre de Poche. C'est l'histoire de loup qui a 20 ans et qui va rentrer dans les services secrets de la police française. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est métamorphe, elle est panthère, elle, je crois. Alors, vous savez qu'en ce moment, j'ai envie d'Urban Fantasy, donc voilà. Et j'entends tellement parler de Roxane Dambre. J'ai aussi Scorpi dans la pâle, mais j'ai l'impression que celui-ci va sortir plus vite. Affaire à suivre. Ensuite, j'ai acheté, toujours en esprit été, la petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling, pardon, publiée chez Milady. Donc là, on est, on va suivre en fait Posey, qui travaille à Londres dans une librairie. Et en fait, le propriétaire va décéder. Et c'est elle qui va hériter de la librairie. Du coup, elle veut la transformer, comme elle adore ces romans-là, en une librairie de romances, romans d'amour, quoi. Mais il y a le petit-fils qui veut lui mettre des bâtons dans les roues, parce que lui, il est plutôt sur le polar. J'ai vu des avis bons, un petit peu moins bons, mais en général, voilà, les tures agréables. Donc, dans l'opération poche, je l'ai trouvé, j'ai dit, ouais, ça peut être sympa. Et le troisième poche, c'était donc The J. Cronover, Clash, Passion Brûlante, le premier tome. Donc, c'est l'autrice des Marked Men. Donc là, on va suivre Zeb, qui a été enfermé en prison, qui a fait des années de prison, et qui apprend qu'il a un fils de 5 ans, qui se retrouve... 5 ans ? Oui, c'est ça. Il se retrouve seul, et donc, il va devoir demander l'aide d'une belle, mais froide avocate pour obtenir sa garde. Parce que franchement, quand t'as fait de la tôle, obtenir la garde d'un gamin de 5 ans, c'est pas gagné. Je suis peut-être très... Comment dire ? Comment vous dire ça ? Ambivalente, puisque je vous disais l'autre fois que je trouvais le style pas très, très haut, en termes de qualité. Et je m'achète une autre saga de J. Cronover. Oui, ce fait effectivement pas cohérent, je le reconnais. Mais en fait, ce que j'aime, c'est ses personnages, et l'histoire qu'elle leur fait trimballer. Donc voilà. Je me suis dit, dans l'opération, il me tente. Est-ce qu'on a toujours besoin de tout expliquer ? Non. Alors, une autre saga qui me faisait très, très envie, il s'agit de Agatha Reza, de M.C. Beaton. La première enquête, la quiche fatale, publiée chez Albin Michel. Donc c'est... Pareil, je le vois partout. Enfin, c'est la saga que je vois partout. C'est cette fameuse Agatha qui vivait à Londres. Et qui part vivre dans la campagne anglaise. Et qui va se retrouver, pardon, confrontée à diverses enquêtes. Et dans celle-ci, une quiche tueuse. Voilà. Alors, c'est vrai que moi j'ai une réserve, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un esprit Agatha Christie. Et je suis, comment dire, ultra fan de cette autrice. Donc j'espère que rien n'est abîmé. Mais bon, vu des retours s'il ne faut que des éloges, je vais tenter, au moins ce premier tome. Ensuite, il était à 5 euros, mais neuf. Donc c'était une occasion. Enfin, je veux dire, une occasion. Je pense que l'éditeur a baissé le prix, parce qu'il ne se vendait plus. Donc, Fille des cauchemars, le premier tome, Anna, de Kender Blake, publié au livre de Poche. Et là, je ne comprends rien au résumé. Du coup, je vous le lis. Ce sera beaucoup plus simple. Elle s'appelle Tézé Cassio Lovewood. Exterminer les fantômes, c'est sa mission. Il troque, chasse, tue sans remords. Elle s'appelle Anna Karlov. Anna a la robe de sang. Elle extermine sans pitié ceux qui osent l'accrocher. Pour lui, Anna est une déesse de la mort. Pour elle, Tézé n'est qu'une proie comme les autres. Pourtant, elle a décidé d'épargner sa vie. Voilà. Bon, c'est plus pour moi la couverture qui me tente énormément, même quand c'était en grand format que le résumé où je comprends qu'il y a une déesse et quelqu'un qui a plutôt envie de croquer mais elle ne va pas le faire. Mais voilà. 5,9 euros. Après, on passe dans les grands formats avec la princesse et l'alchimiste de Amy Elvord à la recherche de l'éixir interdit. Et c'est publié chez Pekaji Pardon. Pourquoi il n'y a pas le logo ? Ah, il est là. Il est caché. Bon, pardon. Donc, on va en fait se retrouver dans un monde où la princesse Evelyne se fait un filtre d'amour mais elle tombe amoureuse d'elle-même. Donc, un jeu de télé-réalité va être lancé pour que des potionneurs ou potionneuses viennent en aide à cette pauvre princesse et c'est Samantha Chimi qu'on va suivre et qui a besoin en plus de redorer le blason de sa famille. Il paraît qu'il est très drôle Maïté si tu passes par là et qu'il est très sympa donc voilà. Il n'est pas contre lui il n'est pas très très pas très très loin un peu plus de 300 pages il me tente bien. Ensuite, alors j'ai entendu des échos un peu différents mais qui peuvent me tenter donc je me suis procuré la lectrice de Tracy Chee publiée dans la collection R de Robert Laffont le 2 vient de sortir ça fait déjà quelques temps c'est pareil le résumé n'est pas très clair mais bon j'ai vu d'autres chroniques et on va suivre Cephia donc dans un monde en fait où personne ne sait lire et ce que j'ai compris des chroniques c'est que Cephia elle sait lire ainsi que sa famille qu'elle a perdue et que du coup savoir lire est tabou et pour autant ça montre qu'on détient un savoir et peut-être quelque part une pas une supériorité mais qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas en fait donc voilà donc du coup elle va elle va traverser le monde dans lequel elle vit aidée par quelqu'un je pense qu'il faut que je m'y mette j'étais vraiment passée à côté et voilà il y a des bonnes chroniques qui sont tombées récemment donc je me lancerai ensuite j'ai pris Les gardiens des secrets donc de Trenton Lee Stewart chez PKJ également donc c'est l'histoire de Ruben qui vit dans Nouvelle Ombrie et en fait il va comment dire il va pas trop à l'école il préfère se balader faire des petits coups jusqu'à ce qu'il trouve une montre ancienne qui comment dire qui va lui permettre de devenir enfin qui lui permet de devenir invisible donc il faut qu'il se cache avec sa copine Penny pour garder cette montre et enfin pour les romans L'Antimagicien donc c'est de Sébastien de Castel et c'est publié chez Gallimard donc c'est le premier tome puisque on voit un petit 1 ici et ici même si j'ai pas l'impression qu'il y a un titre non mais bon on prévoit déjà un tome 2 en septembre 2018 donc c'est l'histoire de Kellen qui a 16 ans qui est l'héritier d'une famille de mages enfin de mages plutôt d'une famille régnante qui veut obtenir le trône de sa cité sauf qu'il a perdu ses pouvoirs et donc il va falloir absolument qu'il ruse et qu'il arrive par tous les moyens à gagner le trône alors celui-là aussi c'est un beau bébé et pourtant il fait que 460 pages enfin qu'il fait 460 pages donc il est bien moins gros que le piscicaste mais voilà il me sentait bien aussi et là on passe à quelques graphiques donc j'en avais pris un à la médiathèque que j'ai lu et que j'ai énormément aimé donc je vous énormément aimé c'est mieux donc je vais vous en parler dans mon point lecture BD je vous ferai en août je pense donc il s'agit de Les Danais de Paris de Mickaël Le Galli et Marie Jaffredo c'est chez Vendouest c'est en fait une histoire qui se passe avant la commune donc c'est Paris au 19ème siècle on va suivre Constance qui vient de sa Normandie natale pour retrouver son fils à Paris et elle va être aidée par un espèce de petit titi un petit gavroche et elle va croiser des figures comme Émile Zola comme des peintres aussi de l'époque et un alors qu'il n'est pas connu dans une autre histoire avec un grand H qui va aussi essayer de l'aider à retrouver son fils c'est des planches que j'aime beaucoup et une histoire qui m'a beaucoup touchée donc voilà je vous en reparle ensuite je me suis procuré 4 soeurs donc le premier tome Enid donc c'est de Malika Ferduk et de Cathy Bahor chez Rue de Sèvres Enid en fait donc c'est la la plus jeune des soeurs et en fait elle voit des fantômes mais personne ne veut ne veut la croire alors j'aime un petit peu moins le le trait de crayon mais l'histoire me tente pas mal et puis je pense que ça se lit très très et enfin toujours chez Rue de Sèvres un livre qui me tentait depuis un moment L'Observatrice donc c'est de Emmanuel Hamon et de Damien Vidal et ça s'appelle 10 juillet 2005 ébauche d'une démocratie donc en fait c'est l'histoire de Mathilde qui est parisienne et journaliste enfin journaliste c'est un peu plus compliqué c'est plutôt elle est plutôt dans la médiation puisqu'elle va se rendre en fait au Kirguizistan Kirguizistan oui c'est ça qui faisait partie donc avant de l'URSS c'est ce qui doit se réunifier et avoir des élections démocratiques et elle va assister à tout ça et voir qu'en fait ça se passe pas du tout comme ça devrait se passer pareil une BD qui me fait très très envie une BD engagée et j'aime beaucoup et voilà c'est sur les graphiques qu'on termine ce book haul donc pour DLC n'hésitez pas à me faire signe notamment pour le PCCast mais c'est valable aussi pour pour d'autres et puis si vous avez déjà lu certains de ces romans parlez-moi en commentaire c'est avec grand plaisir que je lirai vos avis d'ici là je vous fais de belles lectures de de passer de très bonnes vacances et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 Merci.